Hey ! Salut beau gosse ! Et j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour parler de Stranger Things saison 4, je suis trop content qu'on puisse enfin en parler. Il y a une courte bande-annonce, je sais même pas si on peut appeler ça une bande-annonce, une sorte de teasing, ouais, un teaser de 30 à 40 secondes. Et même si ça dure pas longtemps, je suis sûr qu'il y a quelques images qu'on va pouvoir analyser. En tout cas, je vais faire au mieux pour qu'on puisse développer et que ça soit pas une vidéo inutile. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on sépare cette vidéo en deux parties. Une première partie où je réagis avec vous en direct au trailer, je vais le découvrir avec vous parce que je ne l'ai jamais vu. et une seconde partie où on tente d'analyser les images, d'analyser ce qui pourrait évidemment se passer lors de la future saison qui va sortir. Et j'ai juste été spoil sur la date de sortie de la saison, visiblement ça sera pour 2022, pour juillet, août, je sais pas, j'ai pas vraiment vu la date. On va voir s'il y a une date précise qui va être mise à la fin du trailer. Alors ça peut être décevant en 2022, mais finalement c'est pas si étonnant que ça. On va essayer de développer ça et on va voir s'il y a eu aussi des répercussions par rapport à ça dans la bande-annonce. Donc voilà, on va tout de suite entamer ça parce que là je suis beaucoup trop excité et j'ai hâte qu'on puisse réagir ensemble. Je suis en train de chercher la bande-annonce sur YouTube et vous savez à quel point d'ailleurs j'aime cette série. J'ai fait une vidéo unboxing de la Pog, du Démon Gorgon assez géante. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de vidéos. Il me semble que j'ai pas fait la critique de la saison 2 ou de la saison 3 plutôt, la saison 3 parce que je sais même pas si j'avais encore une chaîne YouTube lors de la saison 2. Je voulais faire la critique de la saison 3 sur ma chaîne YouTube et j'ai pas eu le temps. Et ce que j'aimerais avec la saison 4, si j'ai le temps évidemment, c'est qu'on puisse faire une critique de chaque épisode, que je puisse avoir une sorte de vidéo où je regarderai la saison 4 en direct le premier épisode avec vous et puis ensuite on analyse. Comme ça on prend le temps de la regarder, on prend le temps aussi de l'analyser ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un truc, je sais que vous allez pas être d'accord, c'est que dans Netflix, ils aiment bien dévoiler tout d'un coup. C'est-à-dire que les épisodes vont sortir tous d'un seul coup, je pense, pour la saison 4 de Stranger Things. Mais j'aurais aimé qu'ils dévoilent genre 1 ou 2 épisodes par semaine et qu'ils nous laissent le temps de savourer. Et c'est vrai qu'en plus de ça, ça serait bénéfique pour eux parce que en plus de laisser savourer et vraiment de prendre le temps de s'inculquer de la série pour les spectateurs, c'est mieux que tout de regarder d'un coup parce que c'est un côté un peu trop fast-food. Mais je sais que vous serez pas forcément d'accord avec moi et j'aimerais votre avis également là-dessus. Alors Stranger Things saison 4, il est où le coquin ? Je vois la miniature, elle est folle déjà. On va juste ouvrir cette petite canette, on va en avoir besoin à mon avis les amis. A mon avis ça va être chaud bouillant, installez-vous confortablement et ça va être parti pour cette belle critique. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Ok, donc là c'est plutôt ce qui s'est passé avant. Wow, oh putain, Hopper il est fou. Bon, bah voilà ça passe vite hein. Je vous l'avais dit que ça allait très vite et que finalement j'allais pas apporter grand chose en regardant cette vidéo mais là je vais essayer de vous apporter un peu plus dans l'analyse. Et tout d'abord j'aimerais commencer par un truc, c'est que pendant la moitié de la bande-annonce, plus de la moitié, on va dire 80% de la bande-annonce, c'est des images des anciens opus. Alors ça peut être aussi révélateur du fait qu'ils sont encore en train de travailler sur la série et qu'elle a été décalée. Peut-être qu'elle aura dû sortir en 2021, j'ai cru en entendre qu'il y avait eu tout un tas de problèmes lors du tournage avec le Covid etc. qui prennent une année supplémentaire pour travailler le bordel et toute la série. Pour moi c'est vraiment une qualité, je préfère d'avoir la qualité plutôt que la rapidité et je préfère qu'on ait une saison qui va véhiculer sur tout un tas de montages, plusieurs montages et également plusieurs personnes qui vont travailler dessus, limite des personnes qui n'ont jamais travaillé qui vont travailler dessus et essayer d'apporter leur pire à l'édifice. Même s'il y a des reshoots et ce genre de choses, même si je crois que le tournage est terminé, c'est pas grave, les gars prenez votre temps, même si c'est encore une fois décalé, je préfère d'avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Et ça peut paraître anodin mais je pense que c'est déjà très important de commencer parce que la bande-annonce monte, c'est-à-dire les images des anciens opus, des anciennes séries. C'est très important de montrer toutes ces images extrêmement fortes et on reconnaît immédiatement. Moi quand je vois ce plan-là où ils ont la tenue de Ghostbusters, évidemment ça me fait penser directement à la saison 2. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on a des saisons qui sont variables, il y en a beaucoup qui préfèrent la saison 1 et 2 et qui trouvent que la 3 est moins bonne. Moi la 3 fait partie d'une de mes saisons préférées, je peux vous le dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même un univers extrêmement riche qui a été présenté en 3 saisons et que voir tout ça, moi ça me rend déjà nostalgique. Pourtant la série elle est assez récente, il n'y a que 3 saisons, on arrive seulement sur la 4ème et avec pas beaucoup de saisons, ils ont réussi à développer un univers hallucinant, avoir énormément de fans. Ça nous permet de nous rendre compte de la richesse de l'univers, que c'est encore profond et qu'en fin de compte on a fait que même si on a développé tout un tas de thèmes sur toutes les saisons, il y a quand même encore une surface qui reste à répondre, qu'il y a tout un tas d'imaginaires qui peuvent être développés et je pense qu'ils ne sont pas en panne d'inspiration par rapport à ce qu'ils vont nous fournir. Même si j'ai envie qu'on développe sur ces plans qui sont complètement iconiques, je pense qu'on va commencer par tout simplement l'un des premiers plans de cette bande-annonce. Cette horloge elle n'était pas présente dans les anciennes saisons, alors c'est un plan qui est extrêmement anodin mais si l'on mise là, c'est peut-être qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec l'histoire mais je vais passer assez dessus parce que j'ai un doute de savoir si cette horloge a été présente dans les anciennes opus. Ça ne m'étonnerait, je pense que cette horloge c'est quelque chose qui est totalement nouveau. On va donc plutôt se concentrer sur ce premier plan avec Eleven entourée d'une sorte de garde du corps. Alors là ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on va peut-être encore une fois qu'elle va être prisonnière, elle va être dans une situation de danger. Et là ça me fait penser quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être encore plus creuser son histoire. Et c'est vrai que ça c'est une des intrigues qui est quand même encore une fois qui est remplie de questions et qu'on n'a pas encore une fois les réponses. Donc si ils vont la mettre en position de faiblesse, peut-être qu'on va voir par rapport à l'organisation secrète et tout, peut-être qu'on va développer son histoire, son origine. Et peut-être que l'écarter du groupe justement, de la mettre en situation de prisonnière en quelque sorte, la mettre en position de faiblesse, ça va permettre de créer de la nouvelle tension parce que le groupe ne va pas pouvoir profiter de ses pouvoirs. Et surtout qu'en plus de ça, ils vont pouvoir creuser son histoire. Et c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, une des intrigues centrales de la série. Et j'espère qu'on aura des réponses par rapport à elle et par rapport à ses origines. En tout cas ça fait du bien de voir qu'elle a vieilli, qu'elle a pris une nouvelle coupe. Elle me fait penser à tout un tas d'autres personnages plus matures de la série. Là elle ressemble à la copine de Hopper, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mais vous voyez où je veux en venir. Je sais pas, il y a vraiment un héritage et puis cette coupe, la chemise et tout, il y a vraiment un style et vous savez que j'aime les chemises. Ensuite on a ces quelques plans, on voit le groupe dans une sorte de maison avec un travail des lumières qui est toujours aussi exceptionnel. Et ça je le redirais, mais je le redirais tout le temps s'il faut. Stranger Things, si vous n'aimez pas l'ambiance avec tout un tas de néons, de lumières parfois qu'il y a, cette ambiance un peu nighties etc. Bon, moi je suis un peu mal placé parce que moi aussi j'aime bien tout ce qui est un peu lumières. Bah je trouve que c'est quand même une des séries qui réussit le mieux, ses effets spéciaux, son ambiance. Peut-être que ça vous plaira pas, mais vous pouvez pas admettre que c'est pas extrêmement travaillé. Et au niveau de la lumière, c'est une des séries qui a le mieux travaillé ses lumières. Et d'ailleurs si vous faites attention, alors là ça me fait penser à ça parce que je vois le plan où ils ont des lampes torches, c'est quand même emblématique de la saga, c'est vraiment cette série, c'est vraiment cette série qui a mis en avant ces enfants avec des lampes torches, un peu le côté qu'on pouvait retrouver dans le film ça. Ce qui est intéressant c'est que si vous regardez toutes les saisons, à partir du moment où vous avez un plan où vous avez un personnage avec une lampe torche, je pense à Hopper par exemple dans le champ au citrouille dans la saison 2, bah vous verrez que dès que les lampes torches elles passent sur le faisceau de la caméra, il y a un ultrason qui est fait, c'est fait exprès pour donner une sorte d'aura surnaturelle à la lumière, et ça c'est extrêmement travaillé. Vous verrez qu'il y a un ultrason dès que vous voyez que la caméra, elle voit faire passer la lumière d'une lampe torche, il y a vraiment un son et un effet sonore qui est propre à la série, ça donne vraiment un côté mystique à la lumière, et là pour moi ce plan, on les voit tous, déjà ça me fait chaud au cœur de les revoir, et ça me fait penser aussi que, et je m'égare du sujet, mais déjà de les voir en groupe ça me fait plaisir, parce qu'avec la fin de la saison 3, il y avait un côté un peu séparation qui se déroulait, des déménagements, des problèmes aussi avec Hopper et ce genre de choses. Là ça me fait dire que j'avais extrêmement peur que dans cette série, tout le monde soit un peu séparé, etc. Donc de voir un groupe avec autant de personnes déjà ça me fait plaisir, et ça me fait penser qu'on va avoir tout un tas d'histoires qui vont se dérouler, je sais que Hopper va plutôt être dans un autre pays, en Russie, etc. Donc en fin de compte ça me rassure et on va développer déjà ce message là, enfin je vais développer cette idée là plutôt dans la suite de la critique. Et du coup je reviens au sujet initial, les lampes torches, là déjà ce plan, il y a un côté presque film d'horreur qui s'y dégage, un côté qui me rappelle déjà, oui les derniers films ça avec le clown, vraiment il y a ce côté, ce groupe d'enfants dans une maison où ils ne devraient pas être, alors est-ce que c'est une maison ou une sorte de manoir je sais pas, côté extrêmement sombre, on arrive à bien voir leur visage, enfin vraiment la disposition du plan elle est magnifique, avec ces côtés lampes torches un peu baissées, vraiment il y a un véritable travail, et bordel qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir. Et du coup je vais revenir à ma seconde idée, c'est le fait qu'on va avoir quand même des plans où ils vont être tous ensemble, on va avoir des épisodes où ils vont être tous ensemble, et même si encore une fois toute l'équipe sera pas au complet, parce qu'ils vont être un peu séparés, et qu'il y aura peut-être aussi des fils conducteurs qui vont être différents sur les personnages, encore une fois on voit que Eleven est en position de faiblesse, donc peut-être qu'elle sera séparée du groupe, mais peut-être que ça va permettre aussi d'avoir une certaine richesse qui va se dégager de la série, et même peut-être qu'on aura un épisode final qui va être absolument badass, où on aura la réunion de tout le monde, on va avoir aussi Hopper qui va revenir et ce genre de choses, et peut-être que ça va permettre d'avoir un épisode extrêmement riche, comme la réunion des Avengers par exemple, et c'est ça aussi qui fait la force de Stranger Things, c'est tous les personnages qui fonctionnent ensemble, et même si voilà on a tous nos préférences, je trouve qu'il n'y a pas un seul personnage qui est écarté, il y a toujours des personnages qui sont développés, ou du moins qu'on a une certaine, j'allais dire, amicalité, mais ça se dit pas, on a un certain amour pour ces personnages en fin de compte, il faut pas avoir peur de le dire. Toujours dans la beauté des plans de Stranger Things, je reviens juste sur le plan d'avant assez rapidement, on voit Nancy débarquer dans cette sorte de manoir ancien, alors pourquoi ils vont là-bas, ça me fait penser, déjà la composition du plan elle est absolument folle, voilà c'est ce genre de plan tout simple, avec une gestion de la lumière là, là tu vois il y a un côté presque surnaturel de la lumière, on dirait presque qu'il y a un vaisseau spatial qui éclaire de dehors, je sais pas, il y a un côté mystique au niveau des plans de Stranger Things, je rigole même pas, et avec toutes ces lumières etc, ça donne un côté surnaturel qui est complètement propice à l'ambiance de l'oeuvre, on dirait presque que le monde à l'envers est déjà là, comme s'il était déjà en train d'envahir le monde, du coup c'est extrêmement cohérent avec l'histoire, et toute la vision qui est proposée au sein de cette série. Et du coup ça me fait penser encore une fois au niveau de l'histoire, et je vais pouvoir enchaîner là-dessus, c'est que je me pose la question, mais là ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'avec tous ces plans qu'on a qui sont extrêmement mystérieux, et qui je trouve on se pose plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, je suis en attente aussi que l'histoire aille beaucoup plus loin dans cette saison 4 de Stranger Things. Je trouve que la saison 3 a été assez capricieuse au niveau de l'histoire, on n'avait pas énormément de révélations etc, j'adore la saison 3 encore une fois, l'ambiance et tout, j'ai vraiment kiffé, je fais partie de ceux qui la défendent énormément, mais au niveau de l'histoire on est resté je trouve très à la surface, même s'il y a eu des scènes héroïques, ça fait pas partie de l'histoire profonde presque de cette mythologie de Stranger Things, et là j'aimerais véritablement qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on aille beaucoup plus loin dans l'histoire, quitte à justement ralentir un peu le rythme des épisodes, faire des épisodes où il ne se passe pas grand chose, tout cela propice de développer de nouvelles idées, de nouvelles propositions, et surtout de nouvelles révélations qui vont être révélées justement dans cette nouvelle saison. Vraiment j'attends qu'au niveau de l'histoire ça va être peut-être une de mes principales craintes, c'est vraiment que l'histoire soit réussite, que cette saison soit pas encore une fois similaire à ce qu'on a vu, avec un gros monstre final à la fin, et tous ceux qui arrivent à le vaincre etc, et que vraiment il y a autre chose, de nouveaux enjeux qui se forment, et cela je l'espère. Mais en tout cas ce plan il est magnifique, et puis ça me permet de passer au plan qui est absolument incroyable, qui est à 24 secondes, le plan de Hopper avec le lance-flammes là, je sais pas ce que c'est, et puis cette veste, putain cette veste, si vous avez la référence de cette veste je la veux, elle est canon ça, c'est une veste, c'est une doudoune, elle est magnifique, c'est la mode des doudounes, vous savez à quel point j'aime ça. Ah non vraiment le plan il est magnifique, il est totalement badass, mais qu'est-ce qui s'est passé bordel Hopper, qu'est-ce que c'est que ça dégaine quoi, vraiment on dirait presque le moment où il joue dans Hellboy, si vous avez vu le dernier Hellboy il est dedans. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose ce plan, c'est que le fait que le personnage du Hopper, là je pense qu'il va prendre un côté badass, il va prendre un côté encore plus important, ça fait partie des personnages préférés, j'avoue que moi Hopper c'est quand même mon personnage préféré de la série, ils vont profiter du fait que ça y est là, tout le monde aime Hopper, tout le monde attend son retour, tout le monde attend qu'il soit badass, on a un côté du personnage qui n'a plus besoin d'être développé, pour moi c'est un personnage qui est complet, même s'il y a la romance etc, on va pouvoir développer de nouveaux thèmes autour de ce personnage, mais ce que je veux dire c'est que là il faut qu'ils en profitent pour y aller à fond. Il y en a beaucoup qui trouvaient que la saison 1 était extrêmement tournée vers l'horreur, beaucoup plus tournée vers l'horreur, et qu'on a perdu ce côté horrifique, et justement ça serait bien aussi que la série retrouve ce côté horrifique, mais justement avec le personnage de Hopper, il pourrait faire un côté peut-être plus comique si je puis dire, ou plus moins sérieux qui pourrait être entrepris, parce que le personnage est extrêmement badass, là on dirait un russe échappé du camp, ça va être incroyable de voir ça justement au niveau du camp de travail où il est etc, parce qu'il est en quelque sorte pris au piège, avoir les révélations aussi par rapport à cela, ça rappelle un peu les goulags russes, mais avec la version de l'entremonde et les créatures qui y sont apportées, voir justement aussi ce que ça va apporter à l'histoire ça, parce que visiblement Hopper est dans un autre pays, voir aussi s'il va être réuni avec les autres, enfin peut-être que ça va être sa propre histoire Hopper, en plus de l'histoire et en plus peut-être du côté horrifique, que j'aimerais bien qu'il revienne, Hopper ça va être ma principale, pas j'allais dire crainte, mais ça va être la principale force de cette saison, et j'espère qu'ils vont miser là-dessus et que son histoire va être extrêmement intéressante, et avec tout un tas de réponses qui vont être apportées. Vous voyez qu'avec ces courts plans, oh putain j'avais pas vu ce plan là, mais j'avais même pas fait gaffe, mais il y a un plan sous-marin là, attendez. On voit aussi le plan avec la voiture en feu derrière, c'est un plan qui est extrêmement classique, mais qui est extrêmement efficace, tout est noir, et on voit cette forme se dessiner devant la caméra avec le feu, plan absolument magnifique. On a quelques plans aussi qui sont propices à l'ambiance où se déroule la série, on a ce jeu avec Donjons et Dragons qui rappelle ça, je sais pas si c'est Donjons et Dragons, mais je pense que oui, on a aussi cette ambiance un peu pop-up girl, c'est vraiment très intéressant ici. Encore une fois, ça participe à la mythologie de la série, donc c'est normal de retrouver ça, j'ai envie de vous dire. On a également un court plan, on voit Eleven chauve, alors encore une fois, est-ce que c'est une reprise des anciennes saisons ? J'ai pas l'impression. Est-ce que Eleven va revenir chauve ? Et ça participe aussi au plan où on la voit se faire capturer par l'organisation, l'organisation, je sais plus comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, donc à voir encore une fois si elle va revenir chauve, on va voir son histoire plus se développer, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça va être le cas. Les plans où elle est chauve dans la saison 1, ils sont extrêmement nombreux, mais j'ai pas l'impression de l'avoir vu celui-là, je connais pas tout, je suis désolé si ça fait partie des anciennes saisons. Il y a également un plan où on voit Jonathan être sous l'eau, sous-marin, ça c'est un plan qui est totalement inédit dans la série, et ça va peut-être développer encore une fois cette forme de mythologie. Et justement, j'aimerais bien que la série arrive beaucoup plus loin aussi au niveau du traitement des créatures, de tout ce qui est démon-gorgon, etc. Peut-être qu'on va voir un démon-gorgon sous-marin, et justement, ça va créer une potentielle scène de tension absolument dingue. Et les scènes sous-marines, ça peut être extrêmement casse-gueule, enfin sous-marine, je dis comme s'il était dans les abysses, le mec, mais ça se trouve, il est genre sous l'eau d'une piscine, etc. et il y a un tunnel qui a été creusé par les démons gorgon, enfin, j'avente des choses, mais vous voyez où je veux en venir. D'avoir ce plan-là et d'avoir cette idée-là, ça va vraiment faire du bien à la série. Peut-être qu'on va voir des nouvelles scènes se dessiner, et j'attends aussi ceux-là, ce genre d'expérience. Par exemple, une scène aquatique, encore une fois, ça permet d'apporter de l'innovation, puisqu'on n'a jamais vu ça auparavant dans les précédents saisons, et ça peut créer une scène de tension, avec un nouveau personnage, un nouveau antagoniste sous-marin, un nouveau monstre sous-marin, si vous voulez, et ça peut marquer les spectateurs, parce que ça peut être une scène de tension extrêmement réussite. J'essaie de regarder, mais je pense qu'on a à peu près tout analysé. Encore une fois, ce trailer, je trouve qu'il apporte pas énormément de choses, mais on a quand même des plans qui, je trouve, ils ont été extrêmement bien choisis au niveau de la composition et tout, mais c'est surtout des plans où, vous le voyez, on peut théoriser, on a tout un tas d'idées, et ça prouve que la série, avec quelques plans, elle permet de nous mettre tout un tas de théories en place. Et donc, ça a été extrêmement malin de dévoiler ça pour Netflix. C'est vrai que dévoiler un trailer complet, alors que la série sort dans un an, c'est pas très malin, je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient déçus, parce que, voilà, ils s'attendaient à que la saison sorte en 2021, genre vers Halloween et tout. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir une nouvelle saison de Stranger Things le mois d'octobre, mais évidemment, c'est pas vraiment le cas, et avec le Covid et tout, tout a été bousculé. Et puis, voilà, il faut prendre son temps aussi. Voilà, 2022, je trouve que ça permet d'avoir des bandes annonces qui vont être beaucoup plus complètes. Et puis, ça donne un côté un peu moins fast-food à Netflix. Je reproche ça à Netflix, c'est toujours ce côté où on balance tout d'un coup, tu regardes tout et puis tu passes à autre chose. Mais moi, j'aime bien être marqué, j'aime bien prendre mon temps. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée de dévoiler la série petit bout par petit bout, de dévoiler deux épisodes tous les lundis pendant, je sais pas, 4-5 semaines. Et peut-être que ça donnerait un côté encore plus impactant à la saison 4. Ça permet d'avoir des épisodes qui sont frustrants. Voilà, vous connaissez les épisodes de série qui se terminent avec un cliffhanger, on est là, oh, il faut que je mate le prochain. Bah là, tu peux avoir directement la réponse sur Netflix, mais tu mets le prochain instantanément. Alors que là, si t'as une montée en pression, avec un épisode qui se termine par un cliffhanger, par exemple le lundi, et que tu dois attendre deux semaines ou une semaine pour avoir l'épisode prochain, bah tu vois, c'est cette montée en pression qui te fait penser à la série, qui fait que la série s'inculque encore plus en toi. Et donc, t'as plus le temps de l'apprécier. Si tu lis un livre en une journée, tu vas moins l'apprécier que si tu le lis en une semaine ou deux semaines. Prendre son temps, c'est extrêmement important, les amis. Et moi, peut-être que je vais essayer de faire ça aussi avec ces saisons 4, à voir aussi comment la formule est proposée. Et bah voilà, c'était une réaction qui était courte. Je sais pas si j'ai dit grand-chose, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais vraiment, j'essaie d'être le plus spontané possible. Je suis autant que vous, ahé, pour cette nouvelle saison. Je pense même d'ailleurs me remater les trois saisons avant que la saison 4 arrive. Et là, je vais avoir le temps, puisqu'on a un an. Saison 4 de Stranger Things dans un an, ça va être extraordinaire. Imaginez, ça sort pendant l'été et tout. Oh là, la tuerie, quoi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un j'aime, même si c'est comme un like, mais j'aime bien dire les deux. À mettre la cloche si vous voulez que je m'incule que dans votre vie privée, si vous voulez recevoir des notifications. Eh, coucou, c'est Romain, est-ce que tu veux bien regarder ma vidéo ? Et puis, on se retrouve bientôt, c'est promis. À la prochaine. Ciao, bene les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501